d'abord c'est le plus important et tout le monde c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la cause de l'eau qui s'est dans le temps que j'ai proposé pas proposé de moune c'est-à-dire de la cause de sur la chaîne elle a donc l'incurrence le game place du nucléaire à la victoire donc j'ai un peu d'un 4e d'un 4 à 4 ans aussi je préfère le gire fayé il n'y a pas énormément de chisser principalement de la victoire donc en plus ce gameplay a une petite difficulté enfin du moins c'est une petite pour moi c'est une petite difficulté c'est que je jouais sans la tour robustesse donc je sais mais probablement parmi vous il y en a qui jouent sans robustesse qui ont l'habitude moi j'ai pas l'habitude donc je trouvais ça je trouvais que ça faisait un peu une difficulté dans ce gameplay donc pour compenser le manque de robustesse et ben j'ai mis un viseur laser sur ma victoire du coup je tirais principalement en oscope comme ça dès que les amis me tiraient dessus le visant partait pas un peu dans tous les sens c'était plus simple pour moi de les tuer donc sinon ma classe je veux pas trop m'attarder sur ma classe étant donné que le gameplay déjà dit pas mal de temps enfin pas mal de temps je crois que c'était pendant les vacances quoi ouais voilà si je peux juste vous dire que j'avais pas robustesse et que j'avais pire ce que je vois et puis sinon je fais pas trop ma classe donc dans ce gameplay aussi je jouais avec Multigaming Zero qui est un youtubeur je pense que vous le connaissez j'étais aussi accompagné de 3, non je sais plus si on était 2 ou 3 de ma team il y avait Hazen, Theol et je sais pas si il y avait quelqu'un d'autre enfin il y avait Multigaming aussi et 2 autres de ses abonnés et donc on l'aidait à faire un plus de 100 kilos au nucléaire je crois qu'il y a tenté du nucléaire dans ce gameplay donc voilà donc je vais pas trop m'attarder sur le gameplay étant donné que je vous parlais des sorties jeux vidéo du mois de septembre 2013 parce que le gameplay est assez court en exemple qui dure 4-5 minutes donc j'ai directement commencé pour vous parler de Diablo 3 donc qui a été édité par Activision Blizzard et développé par Blizzard c'est un jeu de rôle d'action alors c'est sorti le 3 décembre 2013 sur PS3 et Xbox c'est pour ça que je vous en parle enfin enfin il sera peut-être sur PS4 par contre il était sorti bien sûr avant le 15 mai 2012 sur PC et Mac donc c'est la suite de Diablo 2 bien sûr donc sur ce dans ce jeu vous pouvez créer un aéro parmi 5 classes disponibles euh c'est un peu la vision de League of Legends enfin vous voyez vous voyez le personnage en auteur des trucs comme ça j'ai jamais joué au jeu donc je pourrais pas trop vous en parler en plus ton donné qui est déjà sorti sur version PC euh le 15 mai 2012 donc euh voilà je pense que vous connaissez déjà pas mal euh donc les notes pour ce jeu donc c'est sur le jeu jeu vidéo.com il y a eu 18 sur 20 je vais au point faire 9 sur 10 ça c'est pour les versions Xbox et PS3 euh sur Gameblog il y a eu 5 étoiles donc 5 sur 5 euh pour la version PC et 4 étoiles sur 5 pour sur la version euh PS3 et Xbox ainsi vous vous parlez d'un jeu pas du tout le même genre euh qui est pas du tout le même genre de jeu il s'appelle Disney Infinity donc sorti le 19 septembre sur Xbox, PS3, PC, Wii U, Wii, Nintendo 3DS c'est édité par Disney Interactive et développé par Avalanche Software c'est... le jeu c'est un peu dur à définir son type c'est un peu euh action, plateforme, aventure, figurine, ouais des trucs comme ça si vous connaissez Skylander je pense que vous connaissez le principe des figurines etc c'est un peu le même principe sauf que c'est avec des personnages de l'univers Disney je crois qu'il y a Pixar aussi enfin comme personnages vous voyez il y a du genre comme Jack Sparrow, les indestructibles, Buzz et l'éclair enfin ouais des... des personnages comme ça euh voilà donc ça vous ferait le principe euh... des euh... de Skylander euh il y a un mode aventure dans ce jeu où vous pouvez donc suivre une histoire euh par rapport à chaque personnage en open world et il y a un mode où vous pouvez créer des... des... un univers grâce à des objets que vous débloquez dans l'aventure qui s'appelle Toybox donc le nôtre pour ce jeu est sur jeux vidéo.com il y a 8 sur 20 jeux vidéo.fr 7 sur 10 c'est GameBlock 3 sur 5 ensuite donc je vous parlais bon c'est pas trop... ça va pas trop être une surprise j'étais à vous en parler mais bon je pensais quand même que c'est... c'est juste un peu obligé de vous en parler donc de GTA 5 qui est sorti le 17 septembre sur Xbox et PS3 euh il sort ça peut-être sur PC on ne sait pas encore quand il y a une pétition qui a été lancée qui est déjà euh... environ 600 000 votes il me semble voilà vous voyez je débloque la nucléaire le problème c'est que le gameplay va bientôt se terminer donc je sais pas... je pense que vous rajouterez notre gameplay je sais pas trop encore de quoi ou euh... bon je sais pas... vous verrez probablement... enfin... vous verrez maintenant euh oui donc GTA 5 donc c'est un jeu d'action développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games bon voilà j'ai pas trop... enfin... je pense que tout le monde le connait euh... c'est euh... donc c'est un jeu en monde ouvert où vous euh... c'est... c'est un peu un mélange de braquage de missions de course poursuite euh... où vous incarnez 3 personnages donc euh... Mickael, Trevor et Franklin et euh... donc ça se passe dans la vie de Los Santos et euh... donc voilà bon après je pense que vous connaissez GTA 5 euh... aussi rapidement pour vous dire que le 1er octobre il va y avoir un mode euh... multijoueur jusqu'à 16 joueurs donc ça risque d'être bien le bordel d'ailleurs au passage je pense faire une vidéo sur ça euh... dès que le multijoueur sortira avec la team et tout euh... donc les notes il a eu 18 sur 20 sur jeux vidéo.com sur Gameblog il a eu 5 sur 5 et sur jeux vidéo.fr 9 sur 10 euh... donc ensuite bon j'ai pas... il y a pas mal d'autres bons jeux notamment FIFA 14 euh... qui est sorti le 27 septembre sur Xbox PS, 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 Vita, PC, 3DS, oui euh... il y a aussi son concurrent PS 2014 par contre j'ai pas sa date de sortie euh... donc après il y a d'autres très bons jeux aussi euh... mais je vous ai parlé des principaux je pense euh... donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu la sortie de la vidéo du mois d'octobre j'essaierai de la faire un peu avant euh... en tout cas j'espère que cette sortie de la vidéo du mois de septembre vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo pour vous dire si il vous a plu euh... ou des remarques sur la vidéo ou autre euh... donc le gameplay je sais pas trop ce que je vais vous rajouter peut-être du GTA V ou peut-être euh... un court gameplay un court passage d'un gameplay d'un Call of enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour les prochaines vidéos